Jean-Luc Assy, le candidat du RHDP pour la circonscription électorale à Coupe-Becouifin, a de grands projets pour les jeunes et notamment pour le système éducatif. Nous avons constaté qu'il y a une sécurité totale dans tous les établissements. Et quand vous rentrez dans les établissements, le problème c'est que pratiquement tous les toits de ces établissements sont en lambeau. Et donc il est question de proposer un plan d'intervention et de sécurisation des établissements scolaires dans notre zone pour permettre à nos enfants de recevoir le savoir. Au niveau des EDS, c'est Nicolas Assy qui a été choisi pour représenter le mouvement politique à ses élections législatives. Le programme qu'il veut défendre, c'est Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo réveille en lui seul le développement. Donc lui seul est un programme. J'y vais pour le réhabiliter. Le combat n'est pas encore terminé. Le combat, nous devons le terminer à l'Assemblée nationale. Et il faut des gens qui ont du cran, des gens qui ont du caractère, des gens incorruptibles, indéboulonnables pour ce travail. J'y vais pour ce travail. Quant à Atsébois, positionnée par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire à ses législatives, les principaux chantiers à accouper prendront en compte la promotion de l'agriculture locale. On va aller à l'hémicycle défendre les intérêts du peuple en ayant cherché des moyens en termes de budget, en termes de trucs pour que la population d'accouper puisse se prendre en charge. J'ai défendu ça quasiment dans tous les meetings que j'ai organisés. Moi-même, je suis professeur à l'université. Je suis quelqu'un qui est dans le domaine de l'agriculture. Donc quand je parle à mon peuple dans le thème de l'agriculture, je sais de quoi je le parle. C'est comme ça.